Ça y est, Halloween est dans seulement quelques jours, et comme d'hab, vous allez être assaillis de vidéos spéciales cinéma d'horreur venant de chaînes habituellement beaucoup plus généralistes pour honorer cette période si particulière. Et comme d'hab, moi, je suis confronté au fait que... chacune de mes vidéos pourrait être une vidéo spéciale Halloween pour la plupart des autres chaînes. Donc, plutôt que de vous proposer un sujet véritablement associé à cette fête, j'ai choisi de vous parler d'un film actuel, mais qui aurait pu faire office de programme dévoué au 31 octobre. Puis bon, si jamais ça ne vous convient pas, je vous renvoie à ma vidéo précédente sur Halloween Ends, et là, vous aurez votre programme spécial. Mais pour l'heure, je vais faire honneur à l'une de mes traditions personnelles, plutôt appréciées par ceux qui me suivent si j'en crois vos nombreuses demandes en commentaire, ce qui me fait particulièrement plaisir. Et oui, comme chaque fois, je vais me pencher sur le cas du dernier épisode de la saga VHS en date, à savoir VHS 99, cinquième épisode en date, sorti dernièrement sur Shudder, la plateforme de streaming américaine qui est également producteur sur le projet. Et oui, comme pour ses prédécesseurs, nous parlons ici d'une anthologie horrifique qui ne propose que des segments filmés en fun footage, tous réalisés par des cinéastes différents et qui forment aujourd'hui un univers tout entier. Alors, après déjà 4 films de qualité très variables, mais qui correspondent très bien à l'idée que l'on peut se faire d'un programme de Halloween, que vaut ce cinquième épisode, selon moi ? Explorons tout ça ensemble. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à VHS 99. Après le succès du dernier VHS sur Shudder, VHS 94, il était logique que la plateforme souhaite s'impliquer le plus vite possible dans la production et la distribution d'un nouvel opus. Et ils ont vraisemblablement bien fait, puisque ce nouvel opus qui vient de sortir a déjà battu tous les records de streaming de la plateforme qui était auparavant détenu par VHS 94. La saga règne sans partage sur la plateforme américaine et continue de fasciner les spectateurs opus après opus. Au niveau des réalisateurs, nous avons pas mal de sang neuf au rendez-vous. Johannes Roberts, réalisateur des 47 Meters Down et de Resident Evil Welcome to Raccoon City, la jeune Maggie Levin, qui n'a pas encore fait de longs mais plusieurs courts-métrages et a travaillé avec Scott Derrickson sur Blackphone, le rappeur-réalisateur Flying Lotus, responsable entre autres du surprenant Quezo, le couple Vanessa et Joseph Winters, en pleine ascension en ce moment avec le succès retentissant de leur premier long-métrage ensemble, Death Stream. Également un très bon choix pour Halloween d'ailleurs. Et enfin, Tyler McIntyre, réalisateur notamment de l'étonnant Tragedy Girls. Et au niveau de la production, nous restons en terrain connu pour la franchise avec Josh Goldblum et sa société Cinepocalypse Productions, le site de référence Bloody Disgusting, le collectif Radio Silence à l'origine du tout dernier Scream, mais surtout présent sur la saga VHS depuis le premier épisode, etc. Si je vous énumère tous ces noms un petit peu à la Wikipédia, ou du moins, c'est ce que certaines mauvaises langues pourraient dire, je vous vois, c'est pour qu'on se rende bien compte d'à quel point la franchise VHS est devenue une espèce de porte-étendard pour les étoiles montantes du cinéma d'horreur, et ce, à tous les niveaux. Plein de producteurs, de réels, de scénaristes, bien souvent encore plus ou moins en début de carrière, sont invités à faire leur preuve en mettant en scène, en écrivant ou en produisant un segment pour un épisode de VHS. Un nouveau chapitre de cet univers fantastique et terrifiant. En général, si vous ne connaissez pas le nom d'un réalisateur ou d'une réalisatrice impliquée sur l'un des segments de VHS, vous pouvez noter son nom, car il y a de fortes chances que vous en réentendiez parler lors d'un futur projet horrifique. Enfin bon, tout ça, c'était un petit peu pour la partie rébarbative, et maintenant, parlons des sketchs en eux-mêmes. Et comme d'habitude, je ne vais pas me gêner pour spoiler. Voilà, pour parler un minimum correctement des segments, il va falloir que je révèle certains détails de leurs histoires. Encore une fois, je ne pense pas que ça puisse gâcher votre plaisir. Pour moi, une bonne œuvre ne souffre pas du divulgachage. Enfin bon, si vous n'aimez vraiment pas ça, je respecte, mais je vous préviens, je vais spoiler. Allez, c'est parti ! Commençons avec le premier segment en tant que tel. Shredding de Maggie Levin. Sans doute la cinéaste la moins expérimentée de notre lot du jour, mais pas forcément la moins talentueuse. Nous allons suivre quatre jeunes adultes qui ont ensemble formé un groupe de musique punk rock nommé RAC, acronyme des initiales de leur prénom. En plus d'être musiciens, nos joyeux lurons aiment bien foutre le bazar partout où ils vont, ainsi que filmer leurs conneries pour les partager autour d'eux. Et cette fois, ils décident de s'introduire dans une ancienne salle de concert qui a brûlé quelques années plus tôt, causant la mort des quatre membres d'un autre groupe punk, les Beach Cats. Et bien évidemment, vu leur irrespect à toute épreuve, nous allons avoir droit au retour d'outre-tombe des Beach Cats, qui vont donc s'en prendre à ces petits délinquants irritants pour le plus grand plaisir des spectateurs. Voilà, grosso modo, l'histoire relativement simple de ce premier segment. Et bien, qu'avons-nous là ? Et bien, pour être honnête, c'est une mise en bouche aux premiers abords un petit peu décevante. Nous avons quelques scènes gores appétissantes, certes, mais la mise en place est assez longue, les meurtres en eux-mêmes peu intéressants, et pour le coup, le côté fun footage n'aide pas trop, surtout quand nos punks zombies apparaissent, avec quelques idées de plans censés les mettre en valeur, effort immédiatement réduit à néant par la qualité volontairement médiocre des images. Il y a de nombreuses coupes au montage, maquillées par des images parasites qui servent de transition entre chaque scène, ce qui permet de tricher par rapport au format de fun footage sans que cela se fasse trop remarquer. Et même si nous avons eu le temps d'accepter que la plupart des vidéos de la saga VHS sont montées, sans doute par une force surnaturelle malicieuse. Mais le véritable intérêt du segment, au-delà de son utilisation d'une musique au relant rock assez cool, c'est son propos. Nos rockers d'outre-tombe nous apparaissent comme un reflet de nos 4 jeunes insupportables voyous qui ne respectent pas leur musique et qui se croient rebelles et subversifs à juste faire de petites bêtises d'enfants capricieux. Nos zombies viennent donc leur donner une petite correction et leur montrer ce que sont de véritables punks. Quand on sait à quel point les mouvements proches de la musique rock sont importants pour la réalisatrice, tout cela prend encore plus de sens. Et la dernière scène du segment, avec notre quatuor de morts vivants sur scène, nous rappelle ce fameux titre du non moins fameux groupe, The Exploited, Punks Not Dead. Un premier segment peut-être un petit peu timide, mais plus intelligent qu'il n'y paraît, qui a du cœur, et qui, même s'il ressemble à d'autres segments des premiers opus de la saga, notamment le fil rouge du tout premier volet, il a tout de même sa propre personnalité, ce qui est à souligner. Sympa, sans plus, mais c'est déjà ça de pris. Ensuite, nous avons Swice It Bid de Johannes Roberts, qui met en scène Lily, une jeune étudiante qui, pour faire partie de la sororité la plus populaire de son campus, accepte de passer la nuit dans un cercueil, au beau milieu d'un cimetière, pour reproduire une obscure légende urbaine, celle de Guiltine, qui serait morte 20 ans plus tôt, en participant au même bizutage, pour rejoindre exactement la même confrérie. Évidemment, la légende urbaine en question s'avérera juste, et Lily sera abandonnée par les autres étudiantes, et sera visitée, par une Guiltine en état de décomposition avancée. Pour moi, c'est probablement le plus faible segment du film, en compétition avec un autre, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est surtout un peu un gâchis. L'idée de l'enfermement dans le cercueil est excellente pour faire naître de l'angoisse, et un sentiment de claustrophobie chez le spectateur, quand c'est bien fait en tout cas, comme en témoigne le film Buried, par exemple, très efficace. Mais ici, l'alternance des plans entre Lily dans son cercueil, et ses copines qui attendent initialement à l'extérieur, casse tous les faits, et finalement, Robert se sent obligé d'user de certains artifices, pour tenter de maintenir son audience éveillée, comme l'intrusion de grosses araignées dans la prison de bois de notre pauvre étudiante, qui n'est réagi d'ailleurs pas tellement. Alors ok, elle est dans un environnement très étroit, elle n'a pas beaucoup de liberté de mouvement, mais moi, tu me fous une araignée comme ça sur la gueule, et franchement, crise d'épilepsie mon pote ! Reste la conclusion, assez sympa, et qui voit à la fois Guiltine et Lily prendre leur revanche, tout en montrant bien que ce genre de rituel étudiant est une spirale infernale, mais ça ne vole jamais très haut, et le segment peine à provoquer la moindre émotion, malgré les 2-3 jumpscares qu'il essaie de nous envoyer timidement, mais qui se voient de loin, et ne font pas vraiment monter l'encéphalogramme, malheureusement. Bref, le segment se laisse regarder, mais il est malgré tout assez décevant, et ce malgré la thématique de base, celle du sinistre bizutage, qui avait beaucoup de potentiel. Et pour le coup, la multiplication des points de vue caméra m'a un petit peu trop dérangé, et selon moi, elle contribue au manque d'implication du spectateur pour cette intrigue. Dommage ! Ensuite, c'est parti pour Ozzy's Dungeon, du rappeur Flying Lotus, qui commence par un jeu télévisé comme il en existait beaucoup dans les années 90, dans lequel des adolescents s'affrontaient dans diverses épreuves. Ici, aucun gamin n'a jamais remporté le grand prix, qui serait apparemment la réalisation de n'importe quel vœu de la part du grand vainqueur. Et nous y suivons la jeune Donna, bien décidée à être la première à ressortir gagnante du donjon de Ozzy. Mais elle se blesse extrêmement gravement durant l'épreuve, ce qui provoquera l'hilarité du présentateur et d'une partie du public, en même temps que la destruction de son futur, qui s'annonçait pourtant radieux, elle qui ne se remettra jamais de cette blessure. Ensuite, nous reprenons quelques années plus tard, avec le retour de Donna et de sa famille, qui ont kidnappé le présentateur pour prendre leur revanche, bien décidés à obtenir l'exhaussement de leurs vœux. Et nous sommes dans l'un de mes segments préférés de ce nouveau VHS, en compétition avec un autre dont nous parlerons un petit peu plus tard. Déjà, il y a de nombreux changements d'ambiance dans ce segment, que l'on pourrait diviser en trois parties. D'abord, celle du jeu télé en lui-même, où tout est malsain mais drôle, avec ce présentateur horrible qui se moque des gamins et enchaîne les punchlines rabaissantes, ce jeu sans queue ni tête, hyper violent, au sein duquel les blessures d'enfance sont menées courantes, les réactions d'un public à majorité adulte beaucoup trop impliquées, mais aussi le détournement de tous les clichés de ce type de production télévisuelle. Puis, nous avons une partie similaire à un torture porn, durant laquelle notre petite famille s'en prend à cet animateur télé, en l'obligeant à participer à des épreuves tout en le malmenant physiquement. Et enfin, dernière partie durant laquelle nous découvrons le sombre secret derrière le jeu télé et la véritable nature du fameux vœu, où le ton vire tout à coup au fantastique et à l'authentique horreur presque Lovecraftienne. Un segment inventif, avec une ou deux scènes vraiment gore et difficiles à regarder, mais qu'il y en a aussi sous le capot. En effet, c'est une belle métaphore de la situation de la ville de Détroit, aux Etats-Unis, d'où est issue la jeune Donna. D'ailleurs, l'animateur ne cesse d'insister sur cette ville, et ce n'est pas pour rien. Donna représente cette cité, qui était florissante il y a plusieurs décennies, connaissait une croissance exponentielle avant de connaître un destin funeste et une faillite sans précédent aux Etats-Unis. La famille de Donna représente la population de cette ville, qui cherche à la maintenir en vie, et même a retrouvé son éclat à provoquer son retour en s'en prenant à celui qu'elle estime être responsable de cette triste situation, l'animateur. Cynique, à la recherche du profit à tout prix, il représente lui-même une certaine partie de l'Amérique, celle qui a déserté Détroit pour aller faire affaire et investir ailleurs. Enfin, la dernière partie du segment, celle du vœu, représente très probablement les promesses des Etats-Unis pour aider la ville de Détroit à se relever et à retrouver sa puissance d'antan. Un cadeau très probablement empoisonné si l'on en croit la conclusion du court-métrage. Bref, j'ai vraiment apprécié le segment dans son ensemble, qui représente bien ce que moi, j'aime beaucoup dans la saga. Le côté mystérieux, monstrueux, surnaturel, un petit peu fou et unique, qui lui permet d'avoir une place de choix dans l'univers très particulier créée par la franchise au fil des épisodes. Quelques scènes assez insoutenables, notamment visuellement et moralement. Et un sous-texte intéressant qui tenait à cœur aux réalisateurs et à ses scénaristes. Mais surtout, une corruption d'éléments réalistes que nous connaissons tous très bien, et qui nous rappellera, pour la majorité d'entre nous, de très bons souvenirs d'enfance. Un segment de très bonne qualité, que j'applaudirai bien dès demain, mais je tiens mon micro. Ensuite, c'est parti pour The Gawkers de Tyler McIntyre, qui est selon moi en compétition pour le titre de moins bon segment de VHS-99. En fait, vous aurez remarqué que je ne parle pas de fil rouge depuis le début de la vidéo. Eh bien, c'est parce que, pour la première fois depuis le début de la saga, il n'y en a pas vraiment. A la place, nous avons droit à des images en stop-motion de figurines de soldats d'un gamin en train de jouer et de tout filmer avec la caméra de son grand frère. Ces images sont donc en fait issues du segment qui nous intéresse à présent, et durant lequel nous pouvons voir le grand frère et ses potes espionner une de leurs voisines, qu'ils trouvent super sexy, sauf qu'à force de l'observer tout le temps, ils vont finalement découvrir qu'elle cache en fait un très sombre secret et qu'elle n'est en réalité même pas humaine. Et ils vont le regretter amèrement. Et il a plus ou moins les mêmes défauts que les deux premiers segments que j'ai présentés. La mise en place et l'exposition sont trop longues et on assiste un petit peu trop à des délires, des conneries d'adolescents qui sont en plus assez insupportables. C'est rigolo 5 minutes mais au bout d'un moment, on aimerait que ça avance un petit peu plus vite. Puis, la nature de la voisine en question, que je ne révélerai pas ici, se voit venir de très très loin. Et donc, le pseudo mystère que le segment cherche à entretenir et avec lui un pseudo suspense ne fonctionne jamais vraiment et nous attendons juste une conclusion qui nous paraît évidente et qui le sera un peu trop fatalement. Et le pire, c'est que les quelques minutes de fin, qui sont les seules à nous donner enfin un petit peu à manger, nous proposent probablement les pires effets spéciaux du film que même la qualité d'image dégradée ne parvient pas à sauver. Définitivement une déception malgré l'utilisation d'une créature qu'on a relativement peu l'habitude de voir dans ce type de production et qui aurait pu avoir un certain potentiel. Puis bon, les personnages d'adolescents insupportables, grossiers, voyeurs, relous au possible. Bon bah je l'ai déjà dit mais c'est rigolo 5 minutes. Puis basta. Bref, je me répète. Et enfin, voici le moment du dernier segment du film, peut-être mon préféré, rival de Ozzy's Dungeon, donc. Il s'agit de To Hell and Back, de Vanessa et Joseph Winters, qui nous fait suivre deux caméramans engagés pour filmer une étrange cérémonie lors de la dernière journée de l'année 1999. La cérémonie en question consiste au sacrifice d'une femme par un culte bizarre afin d'invoquer un démon très puissant. Si au départ les deux amis n'y croient pas vraiment, ils y seront forcés quand ils se retrouveront littéralement en enfer à devoir essayer de trouver un moyen de revenir dans notre monde. Et juste, cette idée-là est purement géniale. Voyez-vous, j'ai une passion pour les films qui nous permettent de voyager directement en enfer et nous délivrent leur vision de cet espace infernal. Et il n'y en a pas tant que ça en vrai. Et même si nous avons droit ici à une vision relativement classique, sorte de désert de roche dans lequel des gens se font torturer par des créatures monstrueuses, cela fonctionne à mort. Et nous avons droit à un petit voyage dans un authentique cauchemar. Certains des démons croisés ont vraiment des gueules intéressantes, autant que la direction artistique et ce ciel parfois éclairé par des espèces d'explosions de flammes ou ces pièges et tortures bien sanglants, comme on aime sur la chaîne. Et même si le segment a définitivement tout pour me plaire, j'y mettrai tout de même un léger bémol. Son humour lourdingue un petit peu trop présent, qui est déjà un défaut, selon moi, de Deadstream, le long métrage du couple. Cet humour, qui fonctionne, attention, vient alléger l'atmosphère qui aurait pu être vraiment désespérée du film et qui était déjà suffisamment fun pour ne pas avoir besoin de blagues à tout bout de champ. Voilà pourquoi, selon moi, Safe Haven, le segment de Jarjanto et Evans dans VHS 2, fonctionne à mort. Parce qu'il est extrêmement sérieux et que quand il décide de nous plonger dans un cauchemar, il ne cherche pas à nous proposer une bouée de sauvetage sur la forme de blague balourde. Sans cet humour un petit peu gênant, To Hell and Back aurait vraiment été excellent parce qu'en plus, il fourmit de plein de petites trouvailles visuelles et scénaristiques des plus ingénieuses. Un vrai bon segment de la saga VHS comme j'aimerais en voir tellement plus. Merci pour cette plongée infernale, vraiment. C'est ressourçant, et oui. Et donc, ce nouveau VHS, où se situe-t-il en termes de qualité dans la franchise ? Pour moi, on est tout de même dans le haut du panier de la saga. C'est le deuxième ou le troisième meilleur, en tout cas, et s'il contient de vrais bons segments, même ces moins bons ne sont jamais non plus vraiment mauvais, comme on peut en trouver dans la majorité des autres VHS. Il y a bien sûr des sauts de qualité entre les différents cours, c'est un peu inévitable, mais nous restons toujours dans des standards très acceptables. Et surtout, ils ont compris ce qui fascinait dans la saga. Ce mélange entre la réalité et l'horreur, en n'hésitant pas à proposer des idées complètement folles et beaucoup plus ambitieuses que dans la quasi-totalité des autres fun footage, ainsi que l'utilisation de la qualité d'image VHS pour crédibiliser les vidéos et les rendre encore plus sinistres. Une formule simple, clairement, mais hyper efficace, et qui permet de faire de VHS un univers de plus en plus vaste et de plus en plus fascinant pour les fans d'horreur, avides de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles créatures, de nouveaux univers, de nouvelles façons d'être choqués, d'avoir peur. VHS 99 remplit le contrat haut la main et vaut la peine d'être vu. Puis, vraiment, il fait un très bon film de Halloween. Puis quand on sait que le prochain, VHS 85, qui sortira l'année prochaine, a dans son casting de réalisateurs David Brockner, Scott Derrickson, Gigi Saul Guerrero, Natasha Carmani, ou encore Mike P. Nelson, franchement, il y a de quoi se réjouir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, je vous souhaite un joyeux Halloween. Puis nous, nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501